Des douleurs abdominales du côté droit qui radient vers l'épaule, vers l'homoplate, de la fièvre, des nausées, c'est peut-être votre vésicule biliaire qui fait parler d'elle. Dans les pays occidentaux, nous sommes près de 20% à être touchés par des calculs biliaires. Il s'agit de petits cailloux qui peuvent faire la taille d'un grain de sable ou atteindre parfois plusieurs centimètres. Alors heureusement, dans la majorité des cas, ces calculs n'engendrent ni symptômes ni complications, mais parfois, ils peuvent entraîner de vives douleurs. Il faut alors souvent retirer la vésicule pour empêcher la fabrication de nouveaux calculs. C'est près de 80 000 personnes en France qui sont opérées pour cette raison-là. Ces calculs peuvent-ils disparaître d'eux-mêmes ? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Quand faut-il opérer ? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Brice Gaillet, qui est chirurgien digestif à l'Institut Mutualiste Montsouris, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et pour témoigner, Florence Grattalou-Dumortier. On va revenir à vous tout de suite. Mais d'abord, juste un petit rappel anatomique pour voir où se situe la vésicule biliaire. Ça ne peut pas faire de mal. Le thorax, c'est vrai que les poumons et le cœur sont ici. L'abdomen est ici. Ce gros organe-là, c'est le foie. Ici, vous avez le pancréas. Et ce qui nous intéresse, c'est cette petite poche verte qui est la vésicule biliaire. Je vous propose de faire un petit zoom sur cette partie-là. Vous avez retrouvé le foie. Cette vésicule biliaire, vous la retrouvez ici. Vous voyez qu'elle est une forme de poire, finalement. Elle va communiquer avec trois organes principaux. Le foie, ici. Ce que vous voyez ici en beige, marron, c'est le pancréas. Et vous voyez ce que vous avez ici en rose. C'est ce qu'on appelle le duodénome. Le duodénome, c'est la première anse intestinale. C'est-à-dire qu'il faut imaginer juste que vous avez l'estomac à peu près ici, qui va communiquer avec ce fameux duodénome. Et puis ici, commence l'intestin. Donc ça, c'est pour la partie purement anatomique. Qu'est-ce qui se passe ? Le foie va produire cette fameuse bile. Vous en avez déjà entendu parler. La bile, c'est un liquide un petit peu jaune-vert qui va aider à la digestion et aider à l'assimilation des graisses. Alors, ce foie va produire la bile. Et entre les repas, cette bile va être stockée dans cette vésicule biliaire, d'où le nom de cette vésicule biliaire. Ce qui va se passer au prochain repas, aux prochaines digestions, c'est que cette vésicule biliaire va se contracter, va libérer ici, vous imaginez, cette bile qui va venir ici dans ce qu'on appelle le canal du colédoc et qui va venir la déverser au niveau de l'intestin, au niveau duodénome, pour faciliter cette fameuse digestion. Alors, le problème, c'est que cette bile peut se cristalliser, former des cailloux. Alors, quand ils sont petits, souvent, on va voir ça sur une image, ils ralentissent. Bon, là, ils sont carrément gros. C'est la vésicule biliaire étant coupe ici. Et vous voyez ici tous ces calculs. Et plus petits, ils peuvent faire ce qu'on appelle une sorte de boue biliaire. Ils vont stagner. On appelle ça le sludge, ce que vous voyez un petit peu ici, même si encore là, il y a des calculs. Donc, Florence, on le disait, vous avez des douleurs qui ont commencé, c'était en 2014. C'est ça. Au départ, ça venait, ça repartait ? Au départ, ça venait, ça repartait, oui. Puis moi, j'avais plutôt mis ça sur le compte du stress, en fait, puisque justement, ça ne durait pas. Et puis, ça disparaissait de moins en moins ? Et puis, c'est jusqu'au jour où ça n'a plus disparu du tout. Une nuit ? Effectivement, une nuit. Et du coup, là, j'étais vraiment très, très mal. Donc, j'ai attendu le matin pour pouvoir aller chez mon médecin. J'ai pris mon rendez-vous. Puis finalement, je n'ai pas pu attendre les deux heures qui m'espassaient du rendez-vous. Il a fallu que je parte aux urgences parce que je me sentais vraiment... Vous pensez que vous trouviez un infarctus ? C'est ça. On a vérifié, on a fait un électrocardiogramme. Tout à fait. En arrivant, l'électro a donné, en fait, comme vous êtes là, qu'il n'y avait rien d'un point de vue cardiaque. Donc après, ils m'ont fait une analyse de sang. Et là, il s'est avéré que le bilan était très perturbé. Donc, on m'a fait un IRM. Là, on a vu qu'il y avait effectivement des... Enfin, j'ai fait une pancréatite, en fait. Donc, il y avait un calcul dans le colédoque. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la pancréatite, avec des calculs biliaires ? Oui, oui. Quand ils restent dans la vésicule, les calculs donnent ces douleurs dont vous parliez. Et puis ensuite, ils peuvent provoquer. Alors, c'est des douleurs qui ne durent pas. C'est vraiment... C'est un bon signe. Ça, c'est des coliques hépatiques. Ça fait une crise. On a très mal, mais ça peut durer 2-3 heures. 4 heures, mais pas trop. Si ça dure, ça commence à s'enflammer. La vésicule s'enflamme, c'est la cholécystite, ou l'hydrocholécyste. Elle est distendue, elle fait mal. Puis, elle s'infecte. Ou alors, le calcul qui fait un peu l'obstacle tombe dans le colédocle, vous l'avez montré, jusqu'à passer dans le leudénome. Mais avant de passer dans le leudénome, il y a un canal commun avec le canal du pancréas, qui se met donc en tension, et on fait une pancréatite. La pancréatite, c'est très, très, très douloureux, et ça peut être extrêmement grave. Donc, on vous hospitalise, forcément ? On vous hospitalise, oui, effectivement. On fait d'abord une catétérisation des voies biliaires. On est allé chercher le calcul, en fait. Et un mois après, on m'enlève la vésicule, en fait. Donc, au mois de mars 2014, la première fois. Une première question de Xavier. Quels sont les signes d'une vésicule qui dysfonctionne ? Donc, on l'a bien compris, si elle dysfonctionne énormément, c'est une douleur qui peut être, vous le disiez tout à l'heure, atroce. – Ah, mais sinon, si c'est cool, ça se passe comment ? – Les calculs, le plus souvent, vous l'avez dit, ne donnent aucun trouble. Les gens rattachent à leur calcul des constipations, des diarrhées, des nausées, des vomissements. Ça peut, ça peut, mais là, c'est le médecin qui doit affirmer, examiner les malades. Globalement, le symptôme, c'est une douleur. Le reste, les migraines, tout ça, non. On opère la vésicule, ils auront leur migraine. Il ne faut pas faire croire aux gens que ça va les améliorer. Donc, non, c'est la douleur, le symptôme. – Mais d'ailleurs, on n'enlève pas une vésicule, parce que quand il n'y a pas de symptôme. – Ah, c'est même absolument contre-indiqué. Il ne faut pas enlever la vésicule pour des problèmes de complications. Je crois qu'on va en parler dans peu de temps. Mais il n'y a pas, enfin, vous le dites souvent, il n'y a pas de petite opération. Il y a des opérations à risque plus ou moins élevé. – Il y a toujours un risque. – Il y a toujours un risque. Alors, cela dit, la maladie peut avoir un risque aussi. Il faut toujours peser les deux risques. Mais la vésicule, le risque… Alors, la maladie qu'a fait madame, c'est-à-dire la pancréatite, beaucoup de médecins, de bonne foi, disent, « Ah, là, ils sont petits, les calculs, ils peuvent donc tomber. Faites-vous opérer préventivement. » Alors là, la réponse, elle est aujourd'hui à peu près connue, c'est non. Sauf si vous avez des symptômes. Mais sinon, pourquoi non ? Parce que le risque de la chirurgie est supérieur au risque de la pancréatite. Alors, c'est vrai, quand vous avez une pancréatite, c'est plus grave, etc. Bien sûr. Mais si on opérait tous les gens qui avaient des petits calculs, je ne vous dis pas le nombre de cholecystectomies. Ce serait peut-être bien pour certains médecins, mais pas pour les malades. – Une autre question. La vésicule est-elle indispensable à la digestion ? – Pas du tout. – Quand on enlève la vésicule, on continue à digérer quand même. – Pas du tout. Alors, vraiment, pas du tout. Là, la réponse est claire. Pourquoi ? C'est un réservoir, comme vous l'avez très bien montré, avec un petit muscle qui est en bas, que vous n'avez pas montré, qui s'appelle le sphincter de dix, qu'on a coupé chez madame pour pouvoir lui enlever ce calcul. Et ce petit muscle, il est fermé en dehors des repas. Quand vous mangez, il s'ouvre, et c'est comme ça que tout se vide, plus la contraction de la vésicule. Ce qui fait que, quand on enlève la vésicule, le muscle reste fermé. Alors, pendant quelques jours, on peut avoir la bile qui… Il y a tellement de bile, il n'y a pas assez de réservoir. Mais les canaux biliaires, c'est un kilomètre de canaux biliaires dans un foie. Comme un arbre, il y en a un kilomètre de branches. Et donc, chacune augmente, mais de rien du tout. Et le réservoir est rétabli. Et du coup, très vite, quelques jours, vous avez un réservoir qui est fait par les canaux biliaires. D'accord, donc là, vous êtes en train de dire qu'on peut, après une chirurgie, donc après une cholestestectomie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de souci, on ne la remplace pas, il n'y a pas de traitement particulier. Je veux dire, moi, je demande, elle me dit, j'ai une main, elle me dit, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un régime. Je dis, le régime, c'est tout ce qui vous écœure. Alors, il ne faut pas manger ce qui vous écœure. Alors, il y a des gens qui sont écœurés par rien. Moi, j'ai dû prendre la vésicule, le lendemain, je prenais des frites. Je n'aurais pas dû, elle se fait bien. Mais, et puis, quand vous êtes écœuré, il faut attendre que ça vienne. Mais il n'y a pas de régime après une cholestestectomie, ça, non, non. Corinne demande si ces calculs ont un caractère héréditaire. – Probablement, mais peut-être pas génétique, héréditaire, parce qu'on vit dans le même habitat et le même phénotype. On a les mêmes habitudes alimentaires. Il y a des pays où le taux de calcul est gigantesque par rapport à nous, des pays méditerranéens, où ils ont des calculs beaucoup plus que nous. Nous, on a plus de reflux. Parce que le régime alimentaire, alors, je ne ferais pas la part des choses, mais, par exemple, ce sont des calculs cholestéroliques, et les gens disent, j'ai du cholestérol. Non, ça n'a aucun rapport. – D'accord. – Aucun rapport. La bile est une sursaturation de cholestérol, donc elle se précipite. Mais, oui, c'est souvent familial parce qu'on mange la même chose. – D'accord. Une question de Régis. La vésicule biliaire est-elle placée au même endroit chez tout le monde ? – Non, c'est une très bonne question. Il y a une petite varie. Elle est globalement au même endroit. C'est même ce qui nous permet, nous, chirurgiens, dans la chirurgie hépatique, de repérer le droit et le gauche. Il y a deux fois. On a un seul fois en objet, mais fonctionnellement et chirurgicalement, il y a deux fois, et la vésicule est au milieu. Ce qui fait qu'on enlève aussi, c'est une des indications pour enlever la vésicule. Lorsqu'on fait des hépatectomies comme nous, par exemple, en sélioscopie, la vésicule, elle est là, on va l'enlever aussi, mais ce n'est pas parce qu'elle est malade. Par contre, il y a des gens qui l'ont dans le foie, c'est très compliqué, ou à gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la médecine a 18... Non, dans le foie gauche. Ah, dans le foie gauche, carrément. C'est pour ça que la médecine doit être individualisée. Vous en avez parlé, la personnalisation de la médecine, et donc les examens comme l'échographie, le scanner que vous avez dû avoir avant d'être opéré, c'est important parce que là, ils nous disent un peu quand même où elle est. Eh bien, on va parler justement parce que pour détecter les calculs dans la vésicule, généralement, une simple échographie est nécessaire, mais dans certains cas, il y a un autre examen que l'on pratique, qui est l'éco-endoscopie, vous allez voir ça en image. Il s'agit d'introduire via la bouche une petite caméra pour aller explorer les voies biliaires. Le patient est sous anesthésie générale. On pratique notamment cet examen quand on suspecte des calculs dans la voie biliaire principale, que l'on ne voit pas toujours très bien par échographie, ou quand il y a une aggravation inexpliquée du bilan hépatique. Mais globalement, l'échographie retrouve la majorité des calculs ? Oui, les calculs vésiculaires, oui, l'échographie bien faite est l'examen le plus fiable. Ah, plus qu'une IRM ou un scanner, bizarrement. Ça peut être l'un ou l'autre qui montre les calculs. Chaque examen peut être pris en défaut, à titre individuel, parce que plusieurs raisons. Le calcul du colédoque, c'est un peu le triomphe de l'échographie. L'IRM peut les montrer, le scanner aussi, mais le triomphe, c'est l'échographie. Florence, donc pendant deux ans, tout va bien ? Tout va bien. Vous mangez ce que vous vouliez ? Presque. D'accord, sauf ce qui vous écœurait. C'est ça. Et puis deux ans plus tard, re ? Re, oui, un soir, ça m'a repris. Puis à chaque fois, je commençais à avoir un petit peu peur. On me disait, quand c'est l'estomac, en mangeant, ça va mieux. Donc le soir de bonne heure, je mets tout le monde à table, je dis, on mange de bonne heure. Et puis non, ça ne passait pas, en fait. Et là, je me suis dit, ma vieille, cette fois-ci, ça doit être la bonne, quoi. Toujours pas, par exemple ça ? Eh bien, oui, parce que toujours les mêmes douleurs. Ok, non, j'essaie. J'ai plus de vésicule. J'ai plus de vésicule. Donc nous revoilà partie à l'hôpital. Donc l'électrocardiogramme était bon. Donc ils m'ont gardé une nuit aux urgences pour passer le scanner le matin. Et là, le radiologue me dit, forcément, vous pouvez avoir mal, vous avez des calculs dans la vésicule. Donc là, je ne me cherche pas d'excuses, mais j'étais fatiguée, j'avais passé une mauvaise nuit. Donc je lui ai dit que ce n'était pas possible, deux ans avant, on venait de me l'enlever. Là, il m'a fait des yeux tout ronds, il m'a dit, je vous jure que vous avez des calculs dans une pseudo-vésicule. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Racco, expliquez-nous. Ça, c'est quand même, oui, ça ne repousse pas. Alors, on va être très clair. Il y a des organes qui repoussent dans le corps humain. Les deux principaux connus, c'est le foie, beaucoup, la rate aussi. Les autres peuvent s'allonger, mais ne repoussent pas. Non, pas jeter la pierre, mais clairement, parfois, il est difficile, surtout quand il y a eu une inflammation comme une pancréatite. C'est plus compliqué, toutes les tissus sont enflammées. Et le chirurgien n'a qu'une crâne, ce que vous n'avez pas eu. Je vous assure que c'était encore peut-être, à moins que vous l'avez eu après, mais je ne connais pas votre histoire. Mais le grave, la complication grave de la chirurgie, c'est que couper une voie biliaire, car vous avez montré une forme anatomique typique. On revient sur l'importance de personnaliser la médecine moderne. Il y a des variantes anatomiques, des voies biliaires, et on pourrait en avoir une, notamment une petite, toute petite, et tout, on se dit, oh, qui va allonger la vésicule. Et donc, la crainte du chirurgien, c'est de couper cette-là, voire de couper le collé, donc, ça, c'est vraiment la grosse erreur. Et donc, de temps en temps, le chirurgien dit, je ne vois pas, je ne suis pas sûr, je m'arrête là, et je regarde un peu par l'intérieur, il n'y a plus de calcul, et je m'arrête. Et en fait, il peut laisser un fond de vésicule qui, lui, alors avec la pression, peut s'allonger, mais ce n'est pas, ne repousse pas. Mais le chirurgien a laissé, clairement, un morceau de vésicule, parfois beaucoup. C'est un problème aussi de, voilà. Mais je ne jette pas la pierre, ça peut être, c'est une opération qui peut être extrêmement stressante. Parce que ça paraît comme bénin pour les malades, et si vous avez une complication, ce n'est pas admissible, quoi. Alors que la chirurgie la plus lourde, qu'on fait parfois, les gens comprennent mieux. Donc, ce n'est pas, voilà. Donc, ce n'est pas une nouvelle vésicule. D'accord. On nous demande si c'est risqué de négliger des douleurs au niveau de la vésicule. À part le risque de pancréatite, il y a d'autres risques ? Non, le risque principal, c'est la migration, la vraie migration, l'enjeu, l'infection. Enfin, c'est tout ce dont vous parlez, puis surtout la cholécystite. La vraie complication, c'est la cholécystite. Donc, l'inflammation, en fait, de la vésicule. L'inflammation qui va tourner souvent l'infection. Alors après, il y a quand même deux choses. Après, il reste quand même qu'avec les années, là on parle plus longtemps, si la vésicule se rétracte sur les calculs, même quand il n'y a pas de douleur, quand elle commence à s'épaissir, on craint à ce moment-là les dégénéres... On rentre dans autre chose, on ne rentre plus dans les symptômes, mais dans la dégénérescence. Et alors, il y a un signe, par exemple, qui fait l'indication d'opérer la vésicule. On vous apparaît des calculs. Le deuxième, c'est la vésicule dite porcelaine. C'est-à-dire qu'elle se calcifie. Elle est tellement scléreuse qu'elle va se calcifier. Et ça, on sait que ça va favoriser le cancer. Et le cancer, ça existe. Oui, ça existe. C'est une maladie grave. Et donc, on va opérer... Là, on va opérer sans aucun symptôme. D'accord. Ou une vésicule complètement rétractée. Et puis la troisième indication, c'est les polypes. Il y a aussi, comme dans le côlon, des polypes. Et qui peuvent dégénérer, eux aussi ? Alors, ils ont des critères. On n'opère pas tous les polypes. Beaucoup de polypes sont du cholestérol, on ne les opère pas. Mais les vraies polypes, au-delà d'un centimètre, jusqu'à un centimètre, on les opère. Pourquoi ? Parce que les cancers arrivent à deux. Alors, on prend un mi-chemin. Voilà. Il n'y a pas de dégénérer du polypes avant deux centimètres. Et comment on les repère ? À l'échographie. Parce qu'il n'y a pas de symptômes. D'accord, c'est ça. C'est une échographie comme ça. Tu le faites autrement. D'accord, c'est autre chose. C'est comme le polype du côlon. Mais voilà, c'est... Alors, il existe... Je me suis trompé. Il existe des maladies qui ont deux vésicules. Elles ne repoussent pas, mais il y en a deux. Vésicules accessoires ? Non, voilà. Là, ils ont une formation anatomique à gauche. Là, ils en ont deux. C'est très, très, très rare. J'en ai jamais vu deux, mais ça existe dans les livres. Il y a quelques cas. Mais là, ils ne sont pas au même endroit. Vous parlez de deux vésicules, mais là, il y a Gaëlle qui n'en a pas du tout. Je suis né sans vésicule biliaire. Est-ce que je dois suivre un régime alimentaire particulier ? Du tout. C'est fréquent, c'est vrai que... La génésie de la vésicule, oui, oui. Elle n'aura pas de calcul. Elle n'aura aucun sens. Elle n'aura pas de calcul. Elle n'aura pas de douleur. Et on vous a fait quoi, du coup ? On m'a réopéré. On m'a enlevé, effectivement, cette... Ce bout de vésicule. Ce morceau de vésicule. D'accord. En m'indiquant, effectivement, que derrière, il y avait un gros risque d'insuffisance... D'insuffisance... Comment... Alors... Pancréatique, non ? Non, non, non. Hépatique, oui. En disant qu'il allait falloir vraiment s'approcher et que si pendant les jours qui suivaient l'opération, je reprenais des douleurs aussi intenses, il fallait que je descende très rapidement à l'hôpital. Oui, il a tout à fait raison. C'est ça que les gens... Quand on laisse partir les gens en ambulatoire, la première chose qu'on leur dit, si vous avez des douleurs qui augmentent, au lieu de doucement diminuer, voire d'être absentes, les gens n'ont pas de douleurs du tout, si ça augmente, il faut revenir. Pourquoi ? À cause de cette fameuse plaie biliaire qui donne des douleurs atroces et surtout, alors, peut donner des rétrécissements, ça peut se terminer extrêmement mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas opérer la vésicule, je le dis à votre public, aux auditeurs. Il y a des gens, ça se termine par une transplantation hépatique quand même. Quand le foie est détruit, il se détruit. Donc, je comprends qu'on lui a dit, dès que vous avez un problème, revenez. Vous n'êtes pas revenu. Il y a une maman qui est sans doute un petit peu inquiète parce que sa fille s'est fait opérer demain d'une cholycystectomie, une ablation de la vésicule. Quel régime alimentaire post-opératoire devra-t-elle suivre ? On a bien compris qu'il n'y avait pas de régime particulier après, ce n'est les premiers jours. Après ça, on revanche normalement. On nous demande la durée de convalescence après une ablation de la vésicule biliaire. Alors, en fait, en soi, il n'y a pas de convalescence propre à l'opération. Ce qui compte, ce qui joue, c'est le petit trou d'un centimètre. Pour être précis, c'est plutôt 12 millimètres, mais peu importe. C'est la taille de la caméra. Et ça, ça nécessite quand même de ne pas faire trop d'efforts physiques le temps que ça cicatrise. C'est un peu long de cicatriser. Mais on peut travailler, on peut faire des choses. Il ne faut pas se soulever, il ne faut pas faire des haltères, il ne faut pas porter des gros bébés. Pendant à peu près un mois ? Pendant à peu près un mois, oui, c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas de convalescence en son propre, ça ne va pas déchirer. Vous pouvez faire un peu de choses, rien ne va se déchirer à l'intérieur. Question de Nadine. Ma fille a eu des calculs biliaires et on lui a enlevé la vésicule quand elle avait 20 ans. Est-ce que c'est rare à cet âge-là ? Pas tant que ça, non. Il y a des familles, il y a des mutations génétiques qui provoquent, c'est une autre maladie, c'est les calculs dans les voies biliaires. Globalement, là, il y a des vraies prises en charge médicales importantes. Mais le calcul de la vésicule, oui, c'est rare chez les jeunes, mais bon, oui, parfois. Il y a un âge, à peu près, c'était la suite de la question de Nadine, il y a un âge où on les opère un peu plus facilement ? Non, pas du tout. On n'opère que sur les symptômes. Même s'ils sont jeunes avec des calculs, je n'aurais pas parlé que de moi, mais moi, j'ai eu 40 ans pour un calcul, j'ai attendu de l'avoir mal. Je n'ai pas eu mal avant 40 ans, enfin 40 ans, deux calculs, donc je n'étais plus vieux que ça. Et voilà, non, ça n'a aucune importance. La durée, tant que la vésicule n'est pas rétractée, comme je le disais, ou douloureuse, mais enfin, voilà. Christine a été opérée il y a 30 ans. Elle a de temps en temps les mêmes douleurs qu'avant l'opération. On lui parle du sphincter d'Odi, elle demande ce que c'est, ce que vous avez précisé, qui s'ouvrait pour laisser passer la bile. Mais pourquoi les douleurs peuvent revenir ? Alors, le problème, c'est finalement, à postérioris, est-ce que les douleurs étaient bien liées à la vésicule ? Si les mêmes douleurs reviennent, on peut penser, mais on ne peut se tromper, on a tout l'autre, que les douleurs n'étaient pas d'origine vésiculaire. Les douleurs à droite, la grande douleur, la plus grande, je ne sais pas quand elle n'est pas atroce, c'est plutôt le colon. Le colon droit est douloureux. Mais normalement, l'examen clinique, parliez des urgences, les côles, les trous, on aurait dû, si on met une main sur le ventre, je pense qu'on sait que vous avez une cholecystite parce que ça fait, on appelle ça la manœuvre de Murphy, on bloque, on ne peut pas respirer à fond. On vous bloque la vésicule, on vous fait respirer, c'est atroce, donc on sait ce que vous avez sans rien faire, mais après on fait les cours pour d'autres raisons. Donc voilà. On vous a fait ça ? Non. Non, d'accord. Donc il fallait relâcher des examens. J'ai 46 ans, j'ai été opéré de la vésicule en 2016, donc il y a 3 ans. J'ai parfois des pointes douloureuses au niveau du foie et mes transaminases ont récemment dysfonctionné. Que faire ? On réexplique ce que c'est les transaminases ? Oui, alors les transaminases, ça signe une souffrance du foie. Donc ce qu'on voit dans une prise de sang classique. Voilà, quand on a une hépatite, mais aussi quand on a des calculs qui peuvent... Là, il est clair qu'il y a un problème, ce n'est pas normal, et là, il faut chercher des séquelles de l'opération, c'est possible, c'est-à-dire on a fait un petit rétrécissement des voies pilières, pas trop, mais qui s'aggravent, ou le sphincter dodique qui s'est enflammé avec des migrations et qui devient un peu scléreux, et on va le couper comme on vous l'a fait par voie en douce que par la bouche. Et puis le troisième, c'est évidemment le calcul qui est récidive ou qui a été méconnu, qui était, par exemple, on a vu la radio, là, c'est très clair, M. Lorieux travaille très bien, c'est propre, c'est net, voilà, il n'y a rien à dire. Parfois, les voies pilières sont un peu larges et le calcul peut être monté dans le foie. Il n'est pas toujours facile à voir, on peut méconnaître un calcul, et ça, ça nécessite un bilan très complet. Il faut reprendre des spécialistes, enfin, je crois que des gastro-entérologues, des hépatologues, voilà, il faut reprendre des consultations, ce n'est pas normal. Ce n'est pas forcément grave, mais ce n'est pas normal. Monique nous dit qu'une poche s'est formée dans le colédoc, donc on a vu ce gros canal, depuis l'ablation de la vésicule, est-ce qu'il peut y avoir des complications ? Alors, je ne peux pas répondre à sa précision. Il n'y a pas de poche qui va se former, non. Ça peut être un bout de vésicule du canal cystique qui se dilate. Non, ce qu'il fait, c'est que le colédoc est plus large. Si c'est ça la question, oui, le colédoc, il sert de réservoir, donc il passe en général autour d'un centimètre. Jusqu'à un centimètre, à les 11 millimètres, on dit que c'est normal. Quand il se met à faire deux centimètres, il y a un problème. Ce n'est plus pareil. Ça va un petit peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, parce que là, on a énormément de questions sur des gens qui se sont fait opérer. Les suites n'étaient pas si merveilleuses, alors que c'est vrai qu'on a l'impression que la cholecystectomie, c'est quelque chose d'une banalité. Finalement, non, il y a pas mal de complications, il faut faire attention. Non, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Moi, je préfère donner aux gens l'information que s'il y a un problème, ce n'est pas normal, mais le risque, il est faible. C'est 0,3% pour la cellioscopie. Alors, bizarrement, il est un peu plus élevé que la voie ouverte. Si on vous ouvre, il y a un peu moins de complications liées à ça. 0,2 contre 0,3. Par contre, les suites, la cicatrice, l'éventration, les adhérences, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est fini. On ne fait pas de chirurgie ouverte si on peut l'éviter. C'est la cellioscopie, ce que vous disiez, c'est effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est la même chose. 0,3%. Mais ça existe. Il ne faut pas dire aux gens que tout va bien, c'est une petite opération. On nous demande si on peut éliminer des calculs biliaires par laser. Alors ça, ça a été fait. Ce n'était pas tout à fait des lasers. Les gens adoraient dire que je suis opéré par laser. Ils adorent dire que je suis opéré par laser. Non, c'était des techniques de l'ultrason pour détruire. Voilà, comme pour les reins. Oui, oui, on a fait. Alors ça s'est arrêté parce que, pour le coup, les gros calculs devenaient tous des petits calculs et il fallait les évacuer. Donc, les gens faisaient beaucoup plus de pancréatites ou de douleurs de migration. Et donc, ça s'est arrêté très vite. Mais il y a eu un travail très sérieux sur les calculs. Ça ne se fait plus du tout, du tout, du tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien, surtout. Pas de troisième visicule. Demain, dans le... Ah non, je vous avais un appel à témoin. Excusez-moi. On m'a l'oublié. Merci. Vous souffrez de constipation chronique. Nous vous proposons une prise en charge spécialisée pendant un mois. Alors, si vous habitez en Ile-de-France, en Normandie ou dans les Hauts-de-France, contactez-nous au 0158 88 85 21. Voilà. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur l'endométriose. Et puis, on accueillera un nouveau chroniqueur, Théo Curin, quadriamputé, champion paralympique de natation, qui ira nous proposer régulièrement des chroniques sur des personnes qui sont sorties de leur détresse grâce au sport. Voilà. Ce sera dès demain. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada